Les personnes savent qu'on accompagne des élus au quotidien, mais n'ont pas forcément connaissance de toutes les tâches que ça peut réclamer, à la fois du secrétariat, de la communication, du travail juridique. On n'a pas été élu, donc on est un peu dans l'ombre de la personne qui a été élue et on doit l'aider à porter, elle, ses idées, son travail. J'aimais la politique, c'est très présent dans ma famille, on échange beaucoup. J'ai toujours été passionnée de ça et je pensais que ça restait de la passion parce que je ne connaissais pas ce métier. Et moi, à l'époque, à 15 ans, je m'imaginais dans la politique éventuellement par un engagement personnel auprès de mouvements éventuellement. Ce qui me plaît, c'est d'être au cœur de la vie démocratique et d'accompagner une élue, donc ma députée, pour faire avancer les choses et amener des propositions, améliorer la vie de nos concitoyens, d'être dans l'action en fait. Je me rappelle surtout d'un texte sur lequel on travaillait l'année dernière et on voulait faire passer l'interdiction du glyphosate. Ça a été une longue bataille, on a pris quelques coups, mais ce n'est pas encore passé. Donc voilà, il y a une frustration des fois et ça fait partie du jeu politique aussi. À force d'écrire des mails assez rapidement, toute la journée, il a pu arriver que je glisse un petit monsieur à la place de madame. On peut parler du portable, c'est-à-dire que c'est là-dessus que je regarde le matin les mails, même avant d'arriver des fois au travail, où je regarde les réseaux sociaux, ça me permet de prendre de belles photos de la députée pour communiquer. Que les élus, une fois élus, ne font plus rien. On les accompagne, on calme nos journées par rapport à leur journée à eux et on voit que c'est des horaires assez extensibles. On peut très vite se coucher à minuit, une heure du matin. J'espère que la batterie, de la batterie, de la batterie, de la batterie, de la batterie, si on va beaucoup à minuit, on va vraiment. Sous-titrage FR ?